Hello ! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, un tuto aux poules pour savoir un petit peu tout ce qu'il y a à savoir avant d'adopter des poules, comment bien accueillir sa poule. On va voir tout ça mais il y a tellement de choses à savoir sur les poules que là je vais vous faire un résumé en vous disant les choses les plus importantes mais je vous invite à aller voir plein d'autres vidéos de ce style, à vous renseigner à max parce que forcément je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et si vous avez d'autres informations pour compléter ce que je vais dire n'hésitez pas et mettez tout ça en commentaire. Comme à chaque fois que je vous fais ce style de vidéo on va partir sur quelques informations importantes à la base et après je vais vous faire ça par catégorie donc habitat, alimentation, je suis désolée si vous entendez le bruit des oiseaux mais c'est la nature, forcément il y a les oiseaux et je suis aussi désolée pour la luminosité mais il pleut et du coup c'est le seul petit moment de réplique qu'on a de la journée du coup j'en profite pour tourner mais du coup le ciel il est gris, on ne voit pas grand chose. Une poule pondeuse ça peut vivre 8 ans, ça peut vivre plus, ça peut vivre moins surtout si c'est une poule de réforme en général elles vont vivre un peu moins. C'est un animal qui est vraiment très écologique puisqu'il va manger vraiment tous les déchets, quasiment tous, il y a quelques légumes qu'ils ne vont pas pouvoir manger mais c'est vraiment un animal écologique puisqu'il va manger tous vos déchets et en échange il va vous faire des crottes pour votre potager et puis vous allez aussi avoir la paille que vous allez pouvoir récupérer quand vous allez changer la litière que vous allez pouvoir aussi utiliser pour vos potagers ou pour améliorer la terre. Une poule c'est toujours à plusieurs donc on ne prend jamais une poule, on commence toujours directement minimum par deux. Donc c'est un animal de compagnie vraiment génial, c'est hyper sociable, ça s'apprivoise très vite, ça s'apprivoise vraiment très vite vous allez pouvoir les appeler avec leur nom et moi par exemple je les appelle Eliane. Pivoine, viens Pivoine, viens. Au niveau de leur alimentation c'est assez simple puisqu'en soi ils vont avoir besoin d'une base d'alimentation de céréales donc pour ça vous pouvez soit acheter des mélanges de graines, soit des pelées toutes faites et c'est très important de prendre une alimentation complète pour poules pondeuses ou pour poules d'ordemants suivant la poule que vous avez parce que si vous leur donnez que du maïs forcément ils vont avoir des carences et du coup finalement ça va vous faire moins de, de moins bonne qualité du coup tant qu'à faire autant leur donner une alimentation adaptée surtout que c'est des céréales du coup ça coûte pas très cher après vous allez pouvoir leur donner des friandises donc moi personnellement elles adorent les verres de farine si avec ça je leur apprend tous les tours, je vous ai fait une vidéo comment apprendre des tours à vos poules donc voilà c'est vraiment les verres de farine c'est un truc qu'elles adorent et du coup comme je vous l'ai dit elles vont pouvoir manger tous vos déchets alimentaires donc il y a patates et oignons qu'elles peuvent pas manger il doit y en avoir quelques-uns d'autres mais je vous laisse aller voir des listes sur internet, il y en a plein et voilà ça mange vraiment tout, ça va manger les pâtes, les légumes, ça va manger les fins de plat tout ce qui va être un peu gras des viandes, elles vont kiffer, enfin voilà ça mange vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est très écologique, je crois qu'une poule en moyenne ça consomme 100 kg de déchets par an au niveau d'environnement vous allez avoir besoin d'un poulailler donc là par exemple on a un poulailler derrière moi donc vous avez deux styles principaux de poulailler, vous avez les poulaillers là, je sais pas si je le vois bien mais qui est sur pilotis ou pas mais qui est juste la cabane en soi donc là on a qu'une cabane et vous avez des poulaillers qui ont une cabane et un enclos intégré donc voilà, donc moi j'ai les deux, j'ai celui là et là par exemple j'ai l'ancien qui avait un enclos intégré sachant qu'il faut enfermer ses poules amis pour éviter les prédateurs l'avantage d'un enclos d'un café avec un enclos intégré c'est que vous allez pouvoir enfermer votre poule et le temps que vous leur ouvrez le matin, si vous leur ouvrez qu'il fait déjà jour elles vont pouvoir quand même gratter un petit peu alors que ça forcément elles vont avoir moins de place mais du coup comme moi les miennes la nuit elles sont enfermées dans un enclos qui est complètement recouvert en soi ça gêne pas puisque forcément quand le jour se lève elles peuvent aller papoter dans l'enclos et après moi je leur ouvre sur le reste de l'enclos et le reste du jardin l'avantage des poules c'est qu'elles vont se coucher toutes seules quand le soleil se couche et elles vont se réveiller tout seules quand le soleil se lève, si vous ne pouvez pas vous en occuper tout le matin et tous les soirs il existe des portes électriques donc qui vont s'ouvrir et se fermer toutes seules le soir et le matin faites quand même attention par exemple parce que moi j'ai une de mes poules égrantine qui se couche beaucoup plus tard que les autres donc voilà faut quand même faire attention que toutes vos poules soient bien entrées au début qu'elles aient bien le bon rythme une poule c'est un animal qui prend vraiment un esprit de rythme aussi donc si tous les jours vous allez venir à la même heure tous les jours à la même heure elle va vous attendre dans votre poulailler vous allez avoir besoin d'un pondoir donc là par exemple moi il est ici même si elles préfèrent pondre dans la cagette que j'ai mis là dans votre pondoir vous mettez plein 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 de paille pour qu'elles puissent se faire un bon petit noue pour prendre leurs oeufs là également il leur faudrait du coup un petit perchoir donc moi elles en ont pas, elles avaient une balançoire mais elles l'ont pas utilisé du coup je les mets au poussin mais le mieux c'est si vous pouvez leur mettre un perchoir il faut que j'en met un je vais acheter des barres et en général elles aiment bien dormir en hauteur il leur faudra aussi des gamelles d'eau et de nourriture donc pour ça en général ce qu'on voit le plus souvent c'est les distributeurs comme ça c'est pratique l'eau faisait la changer le plus souvent possible mais les graines pouvant mettre plus moi je fais pas parce que bah y'a mes lapins mais s'il y avait pas de la porte je pourrais en mettre plus après pour les poules vous avez aussi des petits jouets donc par exemple moi j'ai les jouets omelettes qu'elles aiment beaucoup donc c'est des petites boules comme ça en fait elles vont piquer dedans donc j'en ai un qui est sur le sol ici et j'en ai un qui est suspendu juste derrière moi et ça j'apprécie beaucoup ça permet de les occuper vous avez aussi des petits jouets avec les sorties de petites friandises en forme de pâte à grignoter ça personnellement j'en avais un mais je l'aurais enlevé parce que c'était les lapins qui finissaient par manger la friandise et je voulais pas qu'ils manchaient puisque c'était pas très bon pour eux mais en général ils aiment bien et du coup au niveau des gamelles soit vous prenez des gamelles normales si vous prenez des distributeurs n'hésitez pas à prendre des distributeurs surtout pour l'eau sur piloti parce que comme elles vont gratter la terre et tout elles vont le salir très vite et un truc qui est vraiment très important c'est que forcément les poulaillers avec un petit enclos c'est beaucoup trop petit pour une poule ça a vraiment besoin de beaucoup d'espace et ça a aussi besoin d'avoir accès à de la terre vous pouvez pas mettre une poule sur un endroit qui va avoir que de la terrasse parce qu'elles ont le besoin de gratter donc il leur faut absolument de la terre au niveau des parasites donc pour les poules il y a souvent quelque chose qui est assez récurrent qui arrive souvent c'est les poules rouges donc ça c'est les poules qui vont infester le poulailler et les poules ça va affaiblir les poules donc c'est très important de traiter pour les parasites il y a toute une gamme par exemple qui est chez Biovetol donc contre les poules rouges s'il y a des poules rouges et pour vous prévenir si vous voulez je vous mettrai le code promo que j'ai pour commander sur leur site vous pouvez utiliser de la terre de diatomée donc ça vous mettez sur vos poules et dans l'habitat c'est très naturel il y a plein de marques différentes qui font ce produit ça va couper tous les petits parasites donc ça c'est très bien pour traiter de façon naturelle chez Biovetol il y a des soins pour les parasites mais il y a aussi des soins anti-piquage des petites pommades si elles se font mal enfin voilà tu vous laisses aller voir sur le site mais il y a vraiment plein de choses pour lutter contre les parasites elle va également se rouler dans la terre donc c'est pour ça que c'est très important que vous ayez de la terre donc elle va se rouler dedans elle va se mettre un peu de la terre partout après vous allez voir elle va se secouer et donc ça ça l'aide à lutter contre les parasites donc on va parler de la ponte une poule n'a pas forcément besoin d'un coq pour pondre un oeuf ne contient pas forcément un poussin il y aura un poussin que si vous avez un coq enfin c'est possible c'est même pas sûr qu'il soit fécondé si l'oeuf est fécondé c'est forcément que vous ayez un coq à ce moment là si la poule se met à le couver vous pourrez avoir des poussins mais si elle se met pas à le couver ou si vous retirez les oeufs pendant qu'elle couvre vous pouvez les manger il y aura pas de soucis une poule pondue ça va pondre quasiment tous les jours à quelques exceptions près pendant ses 3 premières années et après plus elle va vieillir moi elle va pondre ce qui est normal et puis au moment elle va complètement s'arrêter de pondre donc par exemple moi avec l'antine qui a 4 ans elle pond tous les jours pendant certaines périodes et d'autres périodes où elle pond pas donc par exemple là on est au printemps elle pond tous les jours ça doit faire un mois qu'elle pond tous les jours mais tout l'hiver elle a pas pondu une poule ça va pondre à partir de 5-6 mois en général quand vous adoptez des poules déjà adultes avec des poules qui sont prêtes à pondre c'est normal si au début pendant quelques semaines une ou deux semaines en général elles pondent pas quand elles sont directement chez vous c'est juste le temps qu'elle s'acclimate vous avez les poules d'ornements qui elles vont pondre un peu moins donc par exemple Pivone qui est en train de couver qui est une bâtane de Pékin déjà elle couvre donc elle fait ça environ un ou deux mois par an elle s'est mis à couver mais comme il y a pas de coq forcément elle peut pas avoir de poussins Pivone elle fait un peu comme églantine donc elle me pond un oeuf par jour mais quasiment qu'au printemps et à l'automne pourtant elle est jeune et elle a un an et demi après vous avez ou adopté sa poule vous pouvez forcément adopter dans certaines animaleries en général tout ce qui fait animalerie, jardinerie vous avez des poules, je suis pas très fan de l'adoption en animalerie pour tout ce qui est nack et rongeurs mais c'est vrai que au niveau poules c'est moins pire bien attention de l'élevage d'où viennent vos poules si c'est un bon élevage n'hésitez pas mais vérifiez quand même vous avez également le choix des éleveurs donc là vous avez juste à marquer votre département élevage de poules et normalement vous allez en trouver vous pouvez également regarder sur le bon coin il y a plein d'éleveurs qui mettent des annonces sur le bon coin ou d'autres poules et si vous voulez faire une bonne action vous pouvez prendre des poules de réforme c'est vraiment une super action à faire si vous voulez des jolies poules, des poules de race n'hésitez pas à regarder les salons et les expositions près de chez vous en général il y en a quelques unes par an et là vous aurez des très très belles poules et pour finir au niveau des races vous avez deux grandes races vous avez les poules plondelles à côté et les poules d'ornements de l'autre les poules plondelles c'est les qui vont plondre le plus et les poules d'ornements elles vont être très jolies, très belles elles vont avoir des caractères aussi assez cool même si en général une poule ça a quand même un très bon caractère et du coup ça va être une poule qui va plondre un peu moins il y en a des naines, il y en a des grandes donc voilà en général elles sont vraiment très très belles et voilà du coup j'ai fini avec cette vidéo en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je vous invite à la liker, à la commenter et à vous abonner et à rajouter toutes les informations que j'aurais pu oublier en commentaire c'est parti c'est parti c'est parti